Donc il ne suffit plus d'aller dire je veux un climatisé d'un cheval, un cheval et demi ou de deux ou trois chevaux, mais il faut aussi regarder quel est le volume de l'espace que je veux refroidir, mon bureau, ma maison. Bonjour à tous, une fois de plus nous nous retrouvons encore ici à la Nicole System pour parler du froid et la climatisation en particulier. Comme je vous disais dans la précédente émission, nous allons parler aujourd'hui des risques liés justement à ces réfrigérants dont je dirais votre attention, qui sont les réfrigérants de l'Avenir, c'est-à-dire les réfrigérants qu'on est en train d'introduire dans les systèmes frigorifiques à nos jours, qui sont éco-compactibles, c'est-à-dire qu'ils ne nuisent pas à la courte de zone, ils ne créent pas l'effet de serre, donc les changements climatiques, mais ils sont dangereux pour notre personne parce que ce sont des réfrigérants qui peuvent prendre feu, donc créer des incendies et aussi à certaines doses provoquer des explosions. Donc je voudrais tirer votre attention à cela, aujourd'hui il s'agit des climatiseurs de nouvelle génération qui contiennent ces types de réfrigérants, généralement le R32, le R290, le R600 et le R600A. Alors ces deux dont je viens de vous dire, R600 et R600A, vous les trouverez souvent dans vos frigos domestiques, voilà, parce que déjà les frigos domestiques sont faits avec ce type de réfrigérants. Par contre les R32 et R290 sont introduits dans les climatiseurs et ces réfrigérants sont inflammables, donc il faut que le technicien qui doit l'installer soit à mesure de comprendre les dangers et vous aussi en tant qu'utilisateur, vous puissiez comprendre les risques que vous courez en payant ce type d'appareil. Donc dans un premier temps, le technicien doit savoir, et vous d'ailleurs, que ce n'est plus une question de choisir, ça fait combien de chevaux le climatiseur pour mettre dans votre maison, parce que quand vous parlez de chevaux, vous parlez de la puissance frigorifique, mais vous parlez de comment refroidir votre maison, mais vous n'avez pas parlé de comment avoir une maison sûre en cas de fuite de réfrigérants. En cas de fuite de réfrigérants, parce que le réfrigérant doit rester dans le système frigorifique. Je profite d'ailleurs de vous dire que le réfrigérant ne finit pas comme le carburant que vous mettez dans votre véhicule. Le réfrigérant doit rester dans le système frigorifique toute la vie de l'utilisation de l'appareil. Donc quand on vous dit des expressions « Madame, le gaz est fini » ou « Monsieur, le gaz est fini », que ce soit sur votre climatiseur ou que ce soit dans votre véhicule, ça veut dire qu'il y a une fuite simplement dans votre circuit frigorifique, qu'il faut rendre étanche, donc il faut fermer ça et recharger définitivement une bonne fois pour toutes. Malheureusement, je sais que ce sont des pratiques courantes dans beaucoup de pays africains, où les techniciens s'adonnent à ce travail et d'ailleurs que je profite de cette émission pour vous dire que le gaz ne finit pas. Donc si un technicien vous dit « le gaz est fini », dites-lui de trouver le trou et de le charger une fois pour toutes. Donc je vois souvent qu'il y a ces pratiques où on charge chaque trois mois, où on charge une fois par an, c'est de l'arnaque. Alors d'ailleurs, pour le cas des techniciens qui sont préparés, le cas du Burkina Faso, il y a l'association, l'APFC, c'est l'association des professionnels du froid et climatisation du Burkina, qui sont d'ailleurs en train de faire une annuaire où il y aura la liste de tous les techniciens préparés, de tous les techniciens qui ont reçu une formation pour travailler dans le domaine du froid. Donc je vous demande, vous, utilisateurs ou propriétés des climatiseurs, de vous référer à ces techniciens-là qui ont les capacités non seulement pour faire une bonne installation et aussi vous éviter les problèmes. Alors, pour revenir au choix des climatiseurs, vous n'allez plus choisir seulement pour la puissance frigorifique, mais aussi vous allez regarder ce climatiseur que vous choisissez, quelle est la quantité de réfrigérant déjà préchargée. Chaque climatiseur a déjà une quantité préchargée au niveau du producteur, au niveau du constructeur du climatiseur. Et il y a une quantité spécifique déjà mise pour une bonne installation pour que ça puisse fonctionner chez vous. Donc vous allez regarder le volume de votre maison et la quantité du réfrigérant qui est dans le système. En cas de fuite, parce que ça peut arriver, l'unité intérieure que je vous ferai voir, c'est cette partie du climatiseur. À l'intérieur, il peut avoir une fuite dans le circuit frigorifique et alors le réfrigérant va finir dans votre maison fermée. Donc en ce cas, il faut être sûr que la quantité de réfrigérant qui est contenue dans l'appareil, avec le mélange que ça va créer avec l'air de votre maison fermée à votre absence ou même à votre présence, ne crée pas un milieu explosif. Il y a des calculs à faire et ça aussi, c'est des techniciens qui sont préparés, qui sont à mesure de vous le faire. Donc il ne suffit plus d'aller dire, je veux un climatiseur d'un cheval, un cheval et demi ou de deux chevaux ou trois chevaux, mais il faut aussi regarder quel est le volume de l'espace que je vais refroidir, mon bureau, ma maison et n'importe où je vais refroidir. Avec ce type de réfrigérant, je dois aussi considérer au-delà de la sécurité en termes de fraîcheur, je dois aussi assurer la sécurité en termes d'incendie et d'explosion dans cet espace-là. C'est très important et je tenais bien sûr à vous porter cette information pour que vous sachiez que le froid, comme je dis toujours, c'est un maillon important pour le développement socio-économique de l'Afrique. Et nous, nous devons faire la part des choses entre la climatisation qui est la partie du froid et qui permet de nous tenir frais au bureau à la maison et la réfrigération qui est la partie qui nous permet de conserver nos darrêts alimentaires. Et nous, nous utilisons beaucoup en Afrique la partie de la climatisation et justement, cette partie-là qui pourra dans les prochaines années être des problématiques ici en Afrique, puisse encore porter un frein au développement du segment qui aidera à développer le secteur de l'agroalimentaire. C'est un moment où on a besoin partout en Afrique et j'ai fait un appel d'ailleurs, en tant que président de l'Union des associations africaines, des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, U3ARC, que vous voyez le site internet sous-titré, vous pouvez aller vous informer sur cette association continentale. Nous sommes en train de promouvoir le froid pour le continent africain, un froid aussi qui doit respecter la sécurité. Donc, nous demandons à tous les techniciens africains d'adhérer au niveau des associations nationales, puisque U3ARC, comme je viens de vous l'épeler, U3ARC, ça s'appelle, c'est l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Donc, chaque technicien dans son pays doit appartenir à une association. À travers ces associations, nous organisons des formations justement pour porter au même niveau de compréhension les techniciens, parce que les techniciens, quoi qu'on dise, on est en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui a eu la possibilité de faire le col de blanc, comme on le dit, et ce n'est pas aussi ceux seulement qui ont fait le col de blanc qui font le métier de frigoriste. Il y a des personnes qui ont appris le métier dans l'Etat, ils sont des braves techniciens, ils savent installer, mais malheureusement, ils n'ont pas les connaissances, surtout sur cette question de l'environnement dont je vous parle, et surtout sur le côté danger d'inflammabilité et d'explosion. Donc, nous souhaitons, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de former périodiquement les techniciens pour qu'ils soient en mesure de faire des installations sécurisées. Donc, je demande à tous les techniciens, burkinabés et africains en général, d'adhérer au niveau de les associations nationales qui, bien sûr, vont travailler ensemble avec la fêtière africaine pour développer le secteur du froid et surtout éviter les problèmes de sécurité à leur niveau parce que le technicien pourra exploser avec sa bonbonne de gaz s'il ne sait pas ce qu'il a. C'est un réfrigérant différent de ce qu'il a manipulé jusqu'à hier. Il va charger le réfrigérant à domicile parce qu'en ce moment, vous savez qu'on ne peut plus charger comme on chargeait avant. Il faut avoir une balance sur laquelle vous allez poser votre bonbonne et savoir combien de grammes vous êtes en train de charger l'appareil. Vous ne pouvez pas charger une quantité inconnue parce que si vous chargez une quantité inconnue pour faire du froid, ça veut dire que vous avez transformé le climatiseur de votre client en un potentiel bombe que la personne. Il suffit d'avoir un peu d'étincelle parce que pour avoir le feu ou l'explosion, il faut trois conditions. Il faut avoir le matériel qui va se brûler, il faut l'oxygène et bien sûr l'étincelle. Et comme vous le savez, en Afrique, on a toujours l'oxygène qui est dans l'air, donc partout on a l'air. On a l'étincelle parce que ou on a l'interrupteur monté, ou on fume, ou on a quelqu'un qui a quelque chose qui crée des étincelles, ou même la clé que nous utilisons pour ouvrir la porte, elle crée des étincelles parce que ça pince un peu. Et voilà si nous trouvons que notre maison est déjà plein de ces réfrigérants-là avec le mélange de l'air dans votre maison. Il manque seulement que vous arrivez à avoir votre cigarette ou avec votre clé ou avec votre interrupteur qui fait étincelle et tout explose. Nous, nous devons éviter cela. Et je tire votre attention en tant qu'utilisateur, je tire l'attention de tous les techniciens. Burkinabés, Africains en général, que nous devons prendre conscience. Le froid, c'est le pied manquant pour le développement socio-économique de l'Afrique. Et nous ne devons pas nous retrouver que le froid devient aussi un problème. Parce que si les techniciens d'aujourd'hui et de demain ne sont pas préparés à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux réfrigérants, tout simplement, ça sera le prochain terroriste. Parce que là où ils mettront pied, quelques temps après, il y aura une explosion là-bas. Donc les frigoristes, on les prendra pour des terroristes. Vous voyez que ce n'est pas en tout cas du bien quand on dit que quelqu'un fait le terrorisme parce que ce n'est pas une bonne chose. Donc j'invite tous les techniciens africains, j'invite tous les Africains à faire plus d'attention sur la question du réfrigérant inflammable que malheureusement on les produit un peu partout dans le monde actuellement. Et l'unique continent qui n'a pas encore de réglementation, qui n'a pas encore de loi pour ce type d'appareil, c'est le continent africain. Donc comme vous comprenez, c'est le dépotoir. Donc on vient nous donner des choses. Souvent même dans certains pays, on les offre ces climatiseurs-là à des départements du ministère de l'Environnement pour qu'ils fassent des essais et des formations. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faudra former presque tous les techniciens pour qu'ils soient au courant de cela. Autrement dit, vous formez une dizaine ou une cinquantaine, même une centaine de techniciens. Mais vous avez un pays où il y a plus de 1000 techniciens en froid ou supposés techniciens en froid. Vous voyez que si sur 1000 vous formez 100, vous avez laissé 900 potentiels terroristes, entre guillemets. Donc c'est très important que nous prenions acte de cela et que nous travaillions ensemble. Les décédeurs politiques, d'ailleurs au niveau du I3AC, nous avons partagé une lettre ouverte il y a deux semaines. Nous avons partagé une lettre ouverte en tant qu'association continentale, rappelant justement les techniciens des dangers de ces réfugiés-là, rappelant les décédeurs politiques au niveau africain de commencer à avoir un peu plus ossorieux cette question pour émaner des lois et mettre de l'ordre dans le métier du froid en Afrique. Et nous avons appelé aussi les producteurs de ces appareils-là de penser à former les techniciens à qui ils confient ces appareils pour l'installation. C'est très important parce qu'on ne peut pas produire des appareils qui peuvent créer des incendies ou des explosions et donner à des gens qui n'ont pas la connaissance. Cela veut dire que vous risquez, c'est comme quelqu'un qui produit une bombe, il remet à un enfant, l'enfant fait exploser et puis on va dire non, c'est l'enfant qui a fait exploser. Non, un enfant n'est pas supposé avoir une bombe. Donc c'est cette chose-là qu'il faut faire. Nous avons appelé aussi les institutions internationales qui font la promotion justement de ce type de technologie pour éviter les changements climatiques. Mais la question actuellement, entre les changements climatiques, que c'est vrai, nous sommes en train de les vivre, c'est dangereux, nous devons préserver la nature pour les générations futures et aussi aujourd'hui. Parce que si on explose aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'aura pas la chance de faire d'autres enfants et d'arriver d'ici 200 ou 300 ans. Donc nous devons prendre conscience de cela au niveau d'utilisateurs, au niveau du technicien, au niveau du gouvernant, au niveau des institutions internationales aussi qui font bien sûr la promotion et de l'utilisation de ces nouveaux réfrigérants inflammables et explosifs. Merci pour votre attention. J'espère une fois de plus vous avoir donné des informations utiles pour que le froid puisse être vraiment le moteur du développement du continent africain. Vive le froid, vive l'Afrique libre et prospère à travers l'intégration du froid dans le domaine de l'agroalimentaire. Merci à vous. Boimba TV, l'autre télé by Proorg.